Ici, dans cette deuxième partie, on va voir les autres types de maux de tête. On va essayer de les différencier et essayer de voir ce qui est migraine et ce qui n'est pas migraine. Dans un premier temps, on va parler d'une pathologie qui est l'algivasculaire de la face. Ici, c'est une pathologie qui est quand même beaucoup plus rare que la migraine. Elle touche moins d'un adulte sur 1000. Elle va se développer généralement dans la vingtaine et elle se caractérise par des crises courtes qui vont de 15 à 180 minutes, plus ou moins 3 heures. Quand on dit courte, comme tu le disais Anne, 3 heures, ça peut être très long quand même. Ce sont des maux de tête vraiment très très forts, donc très sévères. La douleur qui se produit va généralement se trouver autour de l'œil et peut descendre tout le long d'un côté de la tête. C'est pour ça qu'on peut le confondre facilement avec la migraine. Mais ici, elle sera souvent associée à d'autres symptômes, que ce soit les yeux, l'art moyen ou enflé, ou le nez bouché et le nez qui coule. Voilà un symptôme ORL. Ici, contrairement à la migraine aussi, les hommes sont trois fois plus à risque que les femmes de toucher par cette pathologie. Ensuite, on va avoir la céphalée de tension. Donc la céphalée de tension n'a rien à voir avec la tension artérielle. C'est plus céphalée de tension parce qu'elle peut être causée par une pression psychologique, par le stress, l'anxiété, le manque de sommeil, par exemple. Donc ici, quand on dit mal de tête, c'est ce qu'on pense le plus. Donc c'est cette pression, ce pincement au niveau de la tête, comme un bandeau, comme un étau, comme si on avait la tête dans un étau, qui est considérée comme légère à modérer, même si elle peut être assez handicapante. Alors, c'est une douleur qui ne s'aggrave pas avec l'effort physique, qui ne présente généralement pas de nausées ni de vomissements, mais une hypersensibilité à la lumière ou au son peut se produire. Typiquement, c'est quand on revient du boulot, la tête chargée, qu'il y a des cris d'enfant, des choses comme ça. Ça va vraiment, comme si on avait la tête dans un étau, multiplier ses douleurs et multiplier ce mal de tête. Ensuite, on va avoir une catégorie qui est le mode de tête chronique, qui est vraiment très particulier. Donc, pour être catégorisé de chronique, le mal de tête doit être présent 15 jours par mois, durant 3 mois consécutifs. Alors, même dans la chronicité, vous voyez qu'il y a différentes fréquences. Donc, vous avez les basses fréquences, donc moins de 8 maux de tête par jour, par mois. Haute fréquence à partir de 8, non permanente à partir de 15 et permanente à partir de 25 jours dans le mois, ce qui est assez énorme. Ici, cette céphalie de tension chronique est assez aussi fréquente. Elle touche 1 à 3 % des adultes et peut être réversible car des fois, elle suit une période de vie. Par exemple, lors de la grossesse, on peut avoir ces maux de tête chroniques durant les premiers mois. C'est très, très variable d'une personne à l'autre. On va aussi parler de migraines chroniques lorsqu'on est en haute fréquence, donc à partir de 8 épisodes de maux de tête par mois, qui sont associés aux critères de la migraine que Anne nous a expliqués juste avant. Donc, l'aura, etc., la phonophobie, etc. Ensuite, on va parler des céphalées médicamenteuses. Ici, c'est ce qu'on a appelé les céphalées induites. En fait, c'est des maux de tête, des céphalées chroniques qui sont dues à la surconsommation de médicaments contre les céphalées. Ça peut être un peu paradoxal, mais c'est le cas. Les médicaments, les antidouleurs analgésiques peuvent créer des maux de tête. C'est la céphalée secondaire la plus courante qu'on peut voir. Et donc, en fait, ici, elle se développe lorsqu'on prend pendant 15 jours, enfin dans le mois, 15 fois, 15 traitements de paracétamol ou d'AINS, ou alors 10 jours de traitement de médicaments combinés, comme des médicaments avec du paracétamol, de la caféine ou de l'aspirine, ou des tryptans ou de l'ergotamine, donc des médicaments qui sont plus spécifiques du traitement de la migraine que l'on va voir plus tard. Donc ici, c'est vraiment important que lorsque vous avez des maux de tête, de ne pas prendre, on va dire, n'importe quoi et à n'importe quelle fréquence. Et que si vraiment, c'est des maux de tête qui sont chroniques, qui reviennent et dont vous ne savez pas l'origine, il faut absolument voir le médecin ou le médecin spécialiste qui vous accompagne dans le traitement et dans le diagnostic surtout. Parce qu'ici, le mot tête, c'est quelque chose qui est très familier, très connu. Donc des fois, on est tenté de faire de l'automédication à outrance. Et donc c'est vrai pour ça qu'il est important de vraiment se limiter au niveau des antidouleurs et des analgésiques pour éviter cette céphalée induite qui peut arriver et qui est très insidieuse. Parce que lorsque l'on a cette céphalée induite, il va y avoir comme une addiction dans le sens large du terme. C'est-à-dire que plus on va prendre d'analgésiques, plus la crise va être forte, plus on va en reprendre. Donc c'est un cercle vicieux. Bien sûr, on peut arrêter totalement de prendre des antidouleurs, des analgésiques, si on se rend compte qu'on a une céphalée induite. Mais voilà, il va y avoir un effet rebond. C'est-à-dire que les céphalées qui vont suivre vont être beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus fortes. Et il peut même y avoir des effets de sevrage avec des maux, des nausées, des vomissements qui peuvent durer de quelques jours à quelques mois. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'être suivi par son pharmacien et son médecin pour se déshabituer des antidouleurs et le faire de manière progressive et contrôlée. Et c'est ce qui permettra de diminuer et d'en finir avec ces céphalées induites. Heureusement, dans le cadre de la migraine, il y a différents types et différentes techniques de prévention qui peuvent être mis en place pour essayer de limiter les crises. Et ce qu'Anne va nous présenter dans la partie numéro 3.